Professeur Abdel-Kalim Schilleron, bonjour. Bonjour Madame et merci pour l'invitation. On va parler des risques majeurs. Parmi les risques majeurs, les changements climatiques sont d'un enjeu stratégique aujourd'hui. C'est des questions déterminantes pour les Etats et les peuples. Absolument. D'abord, c'est des phénomènes qu'il va falloir d'abord définir comme phénomènes à fréquence faible, caractère collectif et à effet gravissime. Sur les populations, les biens et les personnes. À effet gravissime, leur répercussion pourrait être dramatique sur les Etats et les populations, puisqu'on constate actuellement de grandes migrations vers des régions qui ne sont pas frappées aujourd'hui par ces questions liées au changement climatique, notamment par les phénomènes de sécheresse. Professeur Chilleron. Absolument, parce que ce phénomène, ces changements climatiques sont identifiés maintenant et formulés à travers le monde comme risques majeurs transfrontaliers. Donc c'est des phénomènes qui sont dus à une modification sur de longues périodes des paramètres statistiques, variabilité, paramètres moyens et extrêmes du climat global de la Terre et de ces divers climats locaux. Voilà la définition académique. Maintenant, les répercussions sont très claires. C'est la désertification, c'est la sécheresse et c'est le stress hydrique. Et là, on y vit actuellement. Et je dois vous dire que les pays les plus touchés par ces phénomènes-là, par ce changement climatique, sont les pays les plus pauvres et les pays de revoix de développement qui ne sont pas la cause, justement, de ces changements climatiques, malheureusement. La cause de ces changements sont les pays développés. Et ce phénomène a été identifié, pas aujourd'hui, il a été identifié en 1830. Et l'origine, c'était l'Europe. C'était les gros pôles industriels de l'Europe qui ont commencé à engendrer l'évolution de ce risque majeur. Mais est-ce qu'on est dans un contexte, professeur Avlikali, M. Le Roux, ou ceux qui sont à la cause de ces changements climatiques, à savoir les pays développés, ce sont ces mêmes qui, aujourd'hui, dictent leurs règles au niveau universel de telle sorte à contraindre certains pays en voie de développement à réduire leur gaz à effet de serre de telle sorte à ne pas polluer la planète, alors qu'ils sont à l'origine de la pollution de la planète ? Absolument. Parce que, si on remarque, vous avez la conférence des partis qui a été créée par ces pays industriels, par ces pays qui sont à l'origine de ce changement climatique, de ce risque majeur, je dirais. Et puis, vous avez le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat, qui est également un groupe entre pays industrialisés. Et, bon, c'est un groupe qui fait beaucoup de recherches et qui a pu arriver à des solutions fiables et précises en matière, justement, de l'évolution du climat. Puisqu'il a identifié les caractéristiques statistiques et probabilistes, il a annoncé qu'il y aura, d'ici 2050, entre 3 et 7 degrés d'évolution de la température à travers la planète. Maintenant, nous avons remarqué la dernière réunion à Glasgow pour la COP26. 50% des pays responsables, justement, de cette pollution, de ce risque climatique, n'ont pas ratifié le traité. Et ils ne sont pas considérés comme responsables des recommandations faites par la COP26. Ce qui fait qu'on sent qu'il y a une réticence de la part, par exemple, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, qui sont de gros pollueurs, surtout en matière des émissions de gaz à effet de serre, de ratifier ou de respecter, si vous voulez, les normes imposées par la conférence des partis. Mais avec cette réticence, est-ce qu'on peut considérer que la décarbonisation qui doit entrer en vigueur en 2026 pourrait être remise en cause ou alors pas du tout ? Je doute. Je doute fort parce que la décarbonisation, ça demande déjà une réduction énorme des gaz à effet de serre. Voilà, c'est lié. Donc, si les traités ne sont pas ratifiés, comment voulez-vous que cette décarbonisation soit mise en œuvre en 2026 ? Donc, moi, je pense que c'est une... D'ailleurs, les conférences des partis, les multiples conférences des partis, les cinq ou six qui ont eu lieu, ont vraiment, je dirais, accouché d'une... C'est la montagne qui accouche d'une souris. Donc, on est toujours au même point de départ. Et la gestion des risques majeurs, ce n'est pas une mince affaire. Il faut l'adhésion de tout le monde. Il faut beaucoup de technicité. Il faut beaucoup d'expérience. Il faut beaucoup d'intelligence. Il faut beaucoup d'adhésion de la part des nations. Alors, une des menaces qui pèsent sur notre pays aujourd'hui, monsieur le professeur Abdelka et Michel Romp, c'est la désertification, puisqu'il faut le dire, il faut le reconnaître, que 82% de notre territoire, c'est le désert. Et il continue d'avancer. On voit ces derniers jours, bien sûr, avec ces tempêtes de sable qui font un peu avancer les particules de sable au niveau des régions du Nord. La menace, c'est le stress hydrique, essentiellement la sécheresse, puisqu'on est pays, pour certains observateurs et spécialistes, on est passé du statut de pays semi-aride à un pays aride. Absolument. Vous avez bien fait de poser cette question parce que l'Algérie, c'est 248 millions d'hectares. Parmi les 248 millions d'hectares, il y a 200 millions de déserts. 200 millions d'hectares de déserts. Donc, il n'y a pas que la désertification, c'est un risque chronique. C'est-à-dire, il est là. Donc, la seule solution, c'est comment le réduire, réduire ce risque. Maintenant, la sécheresse, c'est autre chose. La sécheresse, elle est liée plutôt aux épisodes pluvieux, à la raréfaction de l'eau. Et ça, c'est lié, justement, au stress hydrique que vous venez de soulever. Le stress hydrique, c'est quoi ? C'est un problème d'offre et de demande. L'offre, c'est les capacités d'un pays, c'est les potentialités en matière d'eau qui ne sont pas suffisantes pour répondre à l'offre, à l'utilisation par les citoyens de l'eau. Et là, c'est le phénomène, justement, de stress hydrique qui est parfaitement défini à travers le monde et qui le fixe, actuellement, à 1 700 mètres cubes par an. Donc, en dessous de 1 700 par habitant et par an. En dessous de cette norme, le pays est considéré comme un stress hydrique. Si je dois vous donner des chiffres, vous prenez, par exemple, le Maroc. Le Maroc, actuellement, il est à 500 mètres cubes par an. Donc, il est en plein stress hydrique. Idem pour l'ensemble des pays maghrébins. Parce que c'est l'Afrique. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est les pays les plus touchés par le phénomène de changement climatique. La menace que nous allons connaître à l'avenir et que nous allons vivre de plein fouet, c'est ce stress hydrique, professeur Abdel Karim Chedron ? Absolument. C'est une menace réelle. C'est une menace qui va toucher à la sécurité nationale de ce pays. C'est pour cela que nous avons toujours insisté pour une gestion très pointue des ressources hydriques dans ce pays. Et les ressources, elles sont diverses. Dans notre pays, vous savez, il y a les eaux souterraines, il y a les eaux pluviales. Il faut accélérer et parfaire le phénomène de captation de ces eaux, de ruissellement, par des retenues collinaires, par l'aménagement technique des bassins et des sous-bassins versants, des barrages, des ouèdes, des rivières. Et tout ça, c'est très, très important parce que quand on voit, il y a quand même, il y a de l'eau qui tombe, puisqu'il y a beaucoup d'inondations dans ce pays. Je vous parle de, si je vous prends les statistiques de l'année passée, ces 32 chefs de huile, il y a inondé. Donc, on peut capter cette eau et l'utiliser à bon escient. Et puis, il y a les eaux, qui est une décision du gouvernement, c'est les eaux de dessalement, c'est-à-dire les stations, qui est, je pense, une très bonne solution pour contrer, justement, et pour réduire le stress hydrique dans ce pays, puisque nous avons quand même 1 300 km de côte. Justement, ça va concerner les 14 huilea côtières. Alors, les choses vont se compliquer encore davantage à l'avenir. Nous avons vécu ces 3 dernières années, il y a eu un manque de pluie-géométrie, même s'il y a eu des averses très importantes qui ont inondé certains chefs-lieux de huilea. Mais c'était un peu sporadique. Mais est-ce que les choses vont se compliquer encore davantage ? Est-ce qu'il va falloir engager des études réelles de telle sorte à faire de la prévision, puisque le président de la République a indiqué qu'il faut maintenant des précisions chiffrées sur le moyen et le long terme ? Eh bien, vous savez, il n'y a pas d'autre solution. Il faut chiffrer, il faut des prévisions, il faut anticiper, et tout doit être chiffré, je dirais, à très court terme, et à court terme et à moyen terme. Pour ce pays, on n'a plus le temps, surtout pour la gestion de ces phénomènes. Et là, c'est possible. C'est possible parce qu'à mon avis, il faut mettre en place, je l'ai toujours répété à votre niveau à plusieurs reprises, mettre en place un haut conseil, je suppose, parce que c'est une affaire très très sérieuse, un haut conseil de la gestion des crises hydriques et autres au niveau de ce pays. Et là, ce haut conseil va servir de consulting pour la présidence de la République et pour les deux assemblées en Algérie. Alors, le haut conseil de la gestion des risques majeurs, mais est-ce qu'il va falloir aussi mutualiser les actions avec également l'université, l'apport de l'université dans le domaine de la Roche ? Puisque nous avons vu, au niveau de certaines localités, à travers le territoire national, il y a des centres de recherche liés, justement, à ces questions, par exemple, de stress hydrique, le développement du sud du pays, c'est-à-dire le désert, et puis l'adaptation de certaines cultures à certaines, en tenant compte des spécificités de chaque région, puisque nous avons un pays continent, très grand, très vaste également. Nous avons quatre étages bioclimatiques dans ce pays. Aujourd'hui, il va plus voir, et à bord du bas du mortal, il fait pratiquement 35 degrés. Là, si je dois compléter, l'université, c'est bon, mais les centres de recherche, c'est une bonne chose, mais à mon avis, il faut... On y est. Il faut une véritable expertise. Il faut beaucoup d'unités de recherche, pas des laboratoires de recherche, de grosses machines de recherche, et la matière première y est. Moi, je peux vous dire, à l'USDHB, il y a quand même des départements, des facultés d'hydraulique, qui sont très, très performantes, et où il y a beaucoup de recherches, qu'il va falloir, de chercheurs plutôt, qu'il va falloir associer avec les autres universités. Il y a plus de 85 institutions universitaires à travers l'Algérie, qu'il va falloir fédérer, réorganiser, à mon avis, revoir tout le processus de recherche. En termes de lutte contre la désertification, quelles sont les actions qu'il va falloir engager impérativement ? On parle aujourd'hui de la réhabilitation du barrage vert, mais est-ce que le barrage vert, à lui seul, suffit pour faire barrage à l'avancée du désert, ou il va falloir aussi développer d'autres actions, par exemple, protéger la zone tampon, la steppe qui envoie de dégradation ? La steppe fait partie du barrage vert. La steppe fait partie du barrage vert. Le barrage vert, c'est une excellente option. Pour l'Algérie, il n'y a pas d'autre option, à mon avis. J'avais intervenu dernièrement dans une conférence. D'ailleurs, je dois vous dire que l'INES, l'institut qui dépend de la présidence, organise beaucoup de journées et beaucoup de conférences dans le domaine de la gestion des risques et la prévention des risques majeurs, entre autres le barrage vert. Donc le barrage vert, à mon avis, il faut l'élargir, parce qu'actuellement, il est fixé, je pense, à 20 kilomètres de large et 1 200, 1 300 kilomètres de long. À mon avis, pourquoi ne pas l'élargir, le double ou le triple, et puis revoir un peu le type de plant, parce qu'avant, la majorité des plantations, c'était de pendaleps. Il s'est avéré qu'il n'était pas très, très conforme, si vous voulez, aux écosystèmes dans la région. donc, à mon avis, revoir, et puis le rendre beaucoup plus utile avec des arbres fruitiers, parce que le barrage vert va de Ngausse. Ngausse, si vous connaissez, les abricotés de Ngausse, faisaient partie du barrage vert qui a été lancé en 1970. Et il y a eu de l'industrie des jus et tout ça, de Ngausse, qui est, à l'heure actuelle, très, très opérationnelle. Donc, pourquoi ne pas diversifier cela à travers les 13 huilayas. Actuellement, il y a 13 huilayas. Moi, je verrai le barrage vert à travers, probablement, 25 huilayas, les hauts plateaux et autres. Et là, ça va créer une émulation, une évolution du couvert végétal à travers les 24 huilayas. Et je dois vous dire que c'est la seule solution pour arrêter la désertification qui est un phénomène très, très irréversible en matière d'agression sur les sols. Alors, Professeur Abdelkémi Chéloum, je voudrais revenir avec vous sur cette question de lutte contre la désertification, la menace qui passe aujourd'hui sur les pays, les régions plutôt arables, 14% pratiquement du territoire. Qui dit désertification, c'est un Cédric, similaire à une sorte de sécheresse, puisqu'on l'a vécu pendant ces trois dernières années, 10 risques sur notre sécurité alimentaire. C'est ça l'enjeu. Professeur Abdelkémi, C'est intrinsèquement lié qui dit stress hydrique, 10 risques sur la sécurité alimentaire. Et pour ne rien vous cacher, il y a deux jours, il y a eu justement une conférence au niveau du cercle de l'armée sur la sécurité alimentaire. Où il y avait pas mal de concepts. C'est devenu une question d'enjeux internationaux. On le voit aujourd'hui avec la flambée des matières premières alimentaires. La flambée du blé, du maïs, du soja, et tout ça. Donc c'est vraiment la problématique du siècle actuellement, plus que le pétrole, je dirais. D'où il est, à mon avis, comme c'est une équation, c'est un système d'équation à plusieurs inconnus maintenant. Il faut aller à l'intérieur et commencer à trouver des solutions. Et là, des solutions ne peuvent être trouvées que par, je tiens à réitérer ma demande, la mise en place d'un organe national d'experts qu'on peut appeler Haut Conseil ou bien Observatoire qui doit relever, à mon avis, de la plus haute instance du pays, à savoir la présidence de la République. Parce que maintenant, c'est la présidence de la République qui s'intéresse aux enjeux pratiquement qui touchent à la sécurité nationale. Sécurité alimentaire, c'est la sécurité nationale. Stress hydrique, c'est la sécurité nationale. Et avec ça, je pense que les solutions seront mises en œuvre de façon fiable, de façon, je dirais, parfaite sur le terrain, in situ. Voilà ce qu'on demande. Vous savez, on gère les risques majeurs depuis plus de 20 ans. Maintenant, je crois qu'il y a une certaine clarté dans la vision de la part des pouvoirs publics puisqu'il y a eu des conférences importantes qui ont été organisées les deux dernières années par les ministères de souveraineté, à savoir le MDN et le ministère de l'Intérieur, où il y a eu des recommandations même en matière de désertification, de stress hydrique, de sécheresse, de risque climatique, les changements climatiques. Donc, reste maintenant l'application avec des outils institutionnels sur le terrain. Voilà ce qui manque. Alors, mettre en place un conseil au même titre que celui de la sécurité à l'énergie et sécurité défense puisque c'est des questions d'enjeux internationaux. et on le voit aujourd'hui à travers le monde où on rationne certains produits alimentaires. On l'a vu en France, en Italie. Ils n'ont pas d'huile. Voilà. En France. Un litre d'huile par famille. Alors, Professeur Abdelkrim, quand on parle des questions éminemment stratégiques qui relèvent de la sécurité de l'État et de son avenir également, mais est-ce que dans l'immédiat il faut des actions concrètes ? Il faut, à mon avis, des actions à très court terme. À très court terme. Déjà, mobiliser la population ? D'abord, éduquer la population parce que, vous savez, le changement climatique c'est d'abord un risque majeur d'origine naturelle, certes, où personne ne peut le contrôler mais il y a également la main de l'homme. Il y a l'éducation, l'utilisation des eaux, l'utilisation de, enfin, la sensibilisation à ce risque des populations au niveau des écoles, au niveau des universités, ce qui n'existe pas actuellement. Contre le gaspillage. Contre le gaspillage. Donc, d'abord, c'est ça. Le deuxième, c'est les grands aménagements. Les grands aménagements des bassins et des sous-bassins versant ce qu'on appelle le... Vous savez, sur les 80 barrages, je peux vous dire que 50 barrages sont pratiquement envasés à 50%. Dévaser les barrages en période de sécheresse et c'est très facile et c'est très facile de le faire. Quand vous dévasez, le barrage sera rempli à 100%. Maintenant, quand vous vous dites que le barrage est à 100%, il est à peine à 40% puisque le reste, c'est de la vase. Revoir les parcours, tous les parcours à travers les steppes, aménager ça, gérer ça par les agronomes. A chaque fois, le problème est posé contre la désertification et le risque de désertification est posé. Donc, c'est l'élément fondamental. Donc, je pense que c'est la seule issue. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, professeur Abdelké-Michel Roum, réactualiser, bien sûr, avec l'apport des laboratoires de recherche et de l'université également, la cartographie des régions à risque majeur en termes, bien sûr, de désertification de telle sorte à initier d'ores et déjà les actions prioritaires ? Oui, absolument. Vous savez, la cartographie... Parce que maintenant, les particules de sable sont au niveau du Nord. Ils ont atteint même l'Europe. C'est le segment, c'est les fondamentaux de la gestion des risques majeurs. La cartographie, les modèles numériques, tout ça, c'est bien, c'est bien concrétisé en matière de fondamentaux de la gestion des risques majeurs, cartographier, modéliser et puis anticiper. Voilà. Et pour la cartographie, nous avons beaucoup de moyens en Algérie. Il y a eu des conférences avec la télédétection, avec le MDN. La télédétection est très parfaite. Nous avons les satellites qui peuvent cartographier tous les risques majeurs. une fois, j'avais proposé, il y a des solutions de cartographie par commune et puis les risques superposés au niveau d'une commune. Et c'est la seule solution de bien gérer, de bien gérer les risques au niveau national et au niveau local. Alors, quand on parle aussi des actions qu'on doit engager, lutter impérativement contre la déforestation parce qu'on a tendance à avoir un problème avec un arbre. C'est un prérequis pour l'Algérie. Mais c'est les arbres qui drainent aussi, la pluie. Bien sûr, c'est les arbres, c'est l'écosystème, c'est la vie, l'arbre. Et quand on s'aperçoit, donc, avant de lutter contre la déforestation, il faut d'abord régler le problème du risque d'incendie de forêt. L'année passée, nous avons eu quand même en l'espace de deux semaines 120 000 hectares qui sont partis en fumée de Tiziouzu à Tarf. Et on était sur le terrain et on a vu qu'il y avait beaucoup de défaillances en matière de gestion de ce risque, malheureusement. Manque de points d'eau, pas de tranchées par feu, pas de pistes, d'ouverture de pistes. Et nos amis de la protection civile, j'étais avec eux, ils ont vraiment souffert. Ils ont vraiment souffert. Et on n'a pas besoin, je dirais, de Canadair, comme c'était, je dirais, la demande des uns et des autres. On a besoin de petits avions, d'hélicoptères. Si on avait des points d'eau au niveau des massifs, le dur du rat, les oreilles, etc., on aurait pu régler ça de manière très, très rapide et très performante. Et on va acquérir des bombardiers d'eau conformément aux instructions du président de la République. Abdelkrim, chez le Rhum, ces alias provoquent automatiquement les feux de forêt puisque ça va commencer à partir du mois de mai. Oui, oui. On risque de connaître, voilà, on ne l'espère pas de la même ampleur que ceux de l'année dernière qui étaient aussi d'origine pour certains d'entre eux criminels, mais est-ce que ça va aussi générer des feux de forêt ? On le voit aujourd'hui. Par exemple, au niveau du bassin méditerranéen, certaines localités qui sont en souffre. Vous avez l'Italie, vous avez le Portugal, vous avez aussi la Grèce. la Grèce et l'Algérie et partout, la Tunisie. Donc voilà, c'est un phénomène qu'il va falloir gérer. Nous avons fait toutes les recommandations. Ça, c'est un risque qu'on sait gérer facilement, comme le risque sismique, comme les inondations, à condition de mettre en place à très court terme toutes les recommandations qui ont été émises, qui ont été proposées lors des différentes conférences très, très importantes, comme je vous ai dit, puisqu'elles ont été chapeautées par des ministères de souveraineté. Mais les recommandations desquelles, par exemple ? Les feux de forêt ? Oui, par rapport à tous ces phénomènes et qui conduisent vers les feux de forêt. Pour les feux de forêt, par exemple, c'est aménager les massifs. Nos massifs ne sont pas aménagés. C'est créer des points d'eau bien précis, comme vous venez de le dire, avec une cartographie précise, avec une modélisation des massifs, avec les ouvertures. On peut avoir une cartographie précise sur les régions à risque. C'est très facile à faire. Les ouvertures de pistes, les tranchées par feu. Nous avons proposé même dans une conférence, il y a un éminent chercheur de Malaisie, un Algérien, qui a ramené un arbuste, le Polonia, qui résiste jusqu'à 400 degrés. Des parfeux. Voilà, qui peut être utilisé comme parfeux. Le cactus. Même au niveau du barrage vert, par exemple. On peut utiliser ça. Le cactus qui est utilisé aussi dans certaines habitations pour les protéger également. Oui, ça a existé par le passé. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on va vivre avec cette situation de stress hydrique à l'avenir ? Vous savez, c'est une excellente question. Aujourd'hui, il va pleuvoir, mais il pleut peu. Oui, il pleut peu. Pas suffisamment pour remplir les barrages. Voilà, maintenant, il faut compter sur notre intelligence. Récupérer chaque goutte d'eau. Récupérer chaque goutte d'eau, capter chaque goutte d'eau, la mettre là où il faut, ne pas gaspiller. Moi, je parle aux citoyens, justement, éviter le gaspillage et puis gérer toutes les fuites dans les grandes villes, gérer la ville en matière d'eau. Donc, il y a beaucoup de carences, on le sait. Le recyclage de l'eau aussi. L'épuration de l'eau, ça, il faut, je pense, développer au même titre que le dessalement, ne serait-ce que pour l'utilisation industrielle et agricole. Pourquoi utiliser l'eau potable dans l'agriculture et dans l'industrie ? Ce n'est pas utile. Donc, ça, je pense que le gouvernement doit se pencher sur ça et doit démultiplier les STEP, les stations d'épuration à travers tout le territoire national. Alors, les stations de décèlement sont aujourd'hui le seul salut pour les régions du nord du pays. Mais est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place, par exemple, des stations, de petites stations de telle sorte à éviter aussi la pollution ? C'est la question de l'auditeur. ça, c'est un problème. Justement, c'est la saumure. Moi, j'espère, je n'ai pas d'informations, mais j'espère que les eaux rejetées sont traitées parce que la saumure, c'est un autre disque majeur pour la faune et la flore. Il faut être très prudent sur cette question, sur la saumure. Il faut contrôler ça. C'est le ministère de l'Environnement, je pense, qui doit prendre en charge ça et vérifier au niveau des stations de décèlement que le processus de décèlement ne entraîne pas justement un autre risque au niveau de la mer. C'est la raison pour laquelle il faut opter pour de petites stations, de petites capacités ou de grandes stations. Comme par exemple celle d'Alger à El Hama, elle est énorme. Et même son emplacement pour certains disent que ce n'est pas sa place. Oui. Enfin, ça je ne sais pas. Pour l'emplacement, elle est au centre. Elle permet justement d'éviter un transport assez... Les transferts. De transferts assez important. Donc ça c'est un avantage, le désavantage, l'inconvénient je pense c'est le port d'Alger. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit que le ministre de l'Enseignement supérieur a déjà lancé un programme national de la recherche relative à la sécurité alimentaire. C'est important d'associer l'université aujourd'hui sur des questions éminemment stratégiques. Il faut des études mais il faut l'applicabilité aussi des recommandations. Les recommandations. Les recommandations, les textes d'application, il faut des lois, il faut... L'université est toujours la bienvenue au niveau que ce soit des instituts de recherche, au niveau des think tanks du gouvernement, au niveau des ministères, il faut les associer même au niveau des ministères, au niveau des wilayas, c'est très important. Nous à un certain moment on avait demandé même de la mise en place de conseils scientifiques au niveau des grandes métropoles comme Alger, Oran, Constantine, pour les questions liées au changement climatique et aussi au risque majeur puisqu'on est exposé aussi à d'autres risques. Vous avez cité les inondations, actuellement c'est la sécheresse même si elle n'est pas prise encore en charge par les assurances comme étant un risque climatique mais il y a aussi le risque sismique. Professeur, chez l'Ou. Oui, le risque sismique c'est... Il touche tout le nord de l'Algérie. Je pense... Il y a eu des soucousses même à Biscra récemment. À Biscra et Tougourte. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Toute la région est... Toute la région est touchée. Bon, ça c'est... Il y a eu quand même des soucousses à Biscra. Une grande soucousse à Biscra en 1926. Il y a eu beaucoup de dégâts et des pertes en vies humaines. Donc ça c'est l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez ? Le risque sismique, je pense qu'il est actuellement géré correctement en matière d'information. Ce qui reste, c'est je pense adapté de manière plus fiable la réglementation parasismique pour les constructions. Ça demande une actualisation au niveau de toutes les zones sismiques. Même pour les constructions individuelles particulièrement. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il faudrait insister sur les formations techniques au niveau notamment locales puisque vous avez les administrations locales sont dépourvues de moyens humains et matériels pour le traitement de ce genre d'opérations et bien sûr sensibiliser sur ces phénomènes nouveaux que nous constatons et que nous vivons de plein fouet. C'est capital. Je pense que c'est capital parce que nous nous avons proposé il y a quelque temps la formation des différents responsables locaux que ce soit les WALI, les présidents d'APC, les chefs de Daïra dans le domaine de la gestion et de la prévention des risques des risques majeurs de manière générale. C'est très très important. Une formation adéquate, pas juste une journée ou deux. Une formation qui va leur permettre de gérer correctement les agglomérations, les quartiers et les villes. Les collectivités locales ont un rôle important. Très important. C'est le premier vis-à-vis du citoyen. Voilà. C'est la colonne vertébrale. En plus, il y a un bureau hygiène et environnement au niveau des collectivités locales mais souvent, c'est pour la gestion un peu des déchets ménagers. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que c'est un sujet très pertinent qui est d'actualité aujourd'hui. On le voit puisqu'il y a une menace sur l'humanité de la crise de la faim. On en parle encore davantage au niveau de tous les plateaux, de tous les médias au niveau national et de l'aller au niveau également international. Alors, il vous dit qu'il faut planter et planter et planter encore toujours. Il faut peut-être impliquer les étudiants universitaires et également les lycéens dans ce plan de reboisement qui est très, très important que nous voulons aujourd'hui lancer. Professeur Abdelkalim-Chelroum. Ça ne peut être qu'un plus pour la gestion de ce risque-là. Avant, si vous vous rappelez, si vous prenez les archives, en 1970, 1971, il y avait des compagnes de reboisement qui étaient faites par des étudiants, des lycéens, des... Barrage Fer a été réalisé par... Avec l'armée. Voilà. Avec les jeunes appelés. de l'armée, oui, 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 oui. Durant les années 70. Voilà, de 70 à 75, je pense. Voilà, donc, planter, 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 moi, je pense que c'est un prérequis pour la gestion de la désertification et de la sécheresse dans ce pays. Alors, les changements climatiques et leurs conséquences sur la vie du citoyen est une réalité aujourd'hui. On le voit puisqu'on n'a pas beaucoup d'eau et on en souffre. Également, vous avez aussi cette... Il vous dit, aujourd'hui, la déforestation est l'une des causes. Il faudrait revenir vers une politique de reboisement massif et surtout encourager la recherche scientifique à développer de nouvelles technologies et des arbres résistants, bien sûr, à ce phénomène de stress. Idriche, quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette intervention de l'auditeur ? Eh bien, c'est une excellente intervention parce que c'est la... Vu que le changement climatique va engendrer une augmentation des températures, donc, il faut vraiment des plans qui doivent résister à cela. Mais le barrage vert, si on devait l'étendre aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il pourrait aller au-delà de certaines wilayas, comme par exemple la wilayah de Biscra, aller jusqu'à la Rouate, éventuellement, aujourd'hui, Professeur Abdelké, Michel Roux, est-ce que ça pourrait se faire pour protéger, bien sûr, ces rentres pas ? Ça doit se faire. Ça doit se faire parce que nous n'avons pas de solution. En plus, au niveau de ces régions rurales, il y a 15 millions d'habitants qui sont menacés. Et les 15 millions seront directement impliqués dans l'élargissement de ce barrage vert. Il faut les sensibiliser. les sensibiliser. C'est eux qui vont créer ce rempart. Et puis créer les textes qui permettent, je pense, d'offrir des concessions aux gens. Parce qu'il ne faut pas rester fermé dans le tout public. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État ne donne pas des concessions à des gens intéressants qui veulent développer des exploitations de 200-300 hectares. On donne 5 hectares actuellement. Ça ne suffit pas. Oui, puisqu'il y a l'étendue du territoire. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, nous l'avons vue ces dernières semaines, il y a eu, bien sûr, ces tempêtes de sable qui ont affecté beaucoup de localités de notre pays à travers le sud du pays. Et c'est des particules des sables qu'on a vues à travers même les régions du nord, du côté de l'Oranie, d'Alger également, où tout était rouge. Et on a vu les particules de sable au niveau de nos sols et également, ils ont atteint, sur les toits, partout dans nos balcons, ils ont atteint même l'Europe, l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal également. Est-ce que cela veut dire que c'est ainsi que la terre est sèche aussi ? Parce que, quand il y a de la pluie, la terre est fixée au sol. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que c'est un phénomène réellement de sécheresse. C'est le problème de sable. C'est le Sahara. Ce n'est pas le nord d'Algérie. Donc, comme je vous ai dit, c'est 200 millions d'hectares. Et quand ça souffle... Oui, c'est ça qu'on doit comprendre. Voilà. C'est l'ensablement, c'est tout ça, tout ça, est lié justement à ce risque d'exertification et l'ensablement qui est un risque lié à la désertification. Et qui menace aujourd'hui les 15% du territoire. Non, et qui menace également l'Europe parce qu'ils vont... Comme je vous ai dit, c'est transfrontalier. Tant mieux pour nous. Professeur Abdelkrim Chilroum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt, Oussahar Mdanku. Merci, Oussahar Mdanku. S'hafdok.